On donne un exemple de ce que font les reptiliens pour voler, c'est la télékinésie entre des gens sur youtube qui font ça. En réalité c'est les reptiliens qui ont ces capacités là. Ils disent que tout le monde ne peut pas prendre la télékinésie en se concentrant, mais ce n'est pas vrai. Ce sont que les reptiliens qui ont ces capacités là. Les reptiliens qui prennent forme humaine qui font ces chaînes là. Enfin, pour les chaînes sur eux il y a des défauts, mais ils ont réellement la capacité de télékinésie. Je parle de façon générale, peut-être que certains n'ont pas, puis d'autres l'ont, mais il me semble que ça doit être assez répandu quand même. Là vous ne verrez jamais d'humains qui font ça en réalité. C'est comme dans les médias, les exploits dans les médias, les trucs comme ça. C'est probablement que ce soit des reptiliens qui font ça parce qu'ils ont énormément de capacités à manipuler, modifier tout ce qui est physique. Ils n'ont pas forcément toutes les mêmes possibilités, mais ils ont un très fort pouvoir sur toute la réalité physique. Dans ces livres, Anton Park parle même des reptiliens qui avaient la possibilité même de voyager à travers le temps. Là c'est des reptiliens, ils sont sur la planète originale comme ça, donc ils n'étaient pas les reptiliens qui prennent forme humaine. Ils ont peut-être moins de capacités, moins de possibilités, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Ils ont énormément de possibilités dans tout ce qui est le domaine physique. Parmi les reptiliens, il faut regarder celle des Frequency Funds. Il parle aussi beaucoup de leur état d'esprit, il connaît beaucoup de choses. C'est vrai que je vous ai déjà aperçu, je pense que dans ce qui passe dans les médias, il y a sérieusement quelque chose qui cloche. Les médias ça cloche sérieusement. En fait, il y a des missions de magie où apparemment c'est des reptiliens qui montent leur pouvoir, mais bien sûr c'est déguisé sous le terme de magie. Donc d'après ce que dit Frequency Funds, je pense que c'est la réalité. Vous voyez là, des gens qui se sont coupés en deux. En fait, lui il dit qu'ils sont des reptiliens qui utilisent leur capacité physique. Ils arrivent à faire des sortes de portails, je ne sais pas comment ça marche, mais pour pouvoir se séparer des parties de leur corps. Il est possible ou même probable que ce que vous voyez là, c'est réellement des reptiliens qui utilisent leur capacité pour se couper en deux. excited ! Surrey ! Alors ... Alors ... ... ... C'est parti. C'est parti.